Chaque jour, différentes marchandises sont transportées à travers le monde. Parmi celles-ci, certaines sont dangereuses. En France, les marchandises dangereuses représentent 30% des marchandises transportées par voie terrestre et ce taux est en constante augmentation. On dénombre environ 6 millions de trajets par an, dont les deux tiers sont des liquides inflammables. La réglementation, et l'ADR particulièrement, a été créée pour protéger les biens, les personnes et l'environnement. En France, l'arrêté du 29 mai 2009, dit arrêté TMD, définit les règles pour les transports de marchandises dangereuses terrestres. Associé à celui-ci, nous retrouvons différents règlements européens. L'ADR pour les transports routiers, le RID pour les transports ferroviaires, l'ADN pour les transports par voie fluviale. Il existe d'autres règlements applicables dans le monde, l'IMDG pour les transports maritimes et le IATA pour l'aérien. Vous intervenez dans la chaîne du transport des marchandises dangereuses ? Dans le cadre du chapitre 1.3 de l'ADR, l'obtention d'un certificat de formation ADR 1.3 prouvant votre capacité à maîtriser les impératifs liés à votre activité est obligatoire. Cette formation concerne l'ensemble du personnel impliqué dans des opérations d'expédition, d'emballage, de chargement, de déchargement ou de transport de marchandises et des matières dangereuses par la route. Je m'appelle Bob et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Merci. Merci.